Salut, c'est Joran. Je suis à Toronto pour les Junos Awards et je suis en nomination d'un album instrumental de l'année. C'est certain que je suis vraiment heureuse que cet album-là soit en nomination au Junos. Je suis quelqu'un, une artiste qui a travaillé puis qui a tourné vraiment à la grandeur du Canada plusieurs fois, autant avec d'autres artistes canadiens, comme avec Chantal Cravey Hadduck pendant un été de temps, ou avec les Folk Fests, où est-ce qu'on vraiment se promène de province en province pendant tout l'été. Je l'ai fait aussi à plusieurs reprises. Pour moi, que l'album Ham and Headset soit reconnu, ça me fait d'autant plus plaisir que c'est vraiment un album instrumental avec beaucoup de voix, mais sans mots. C'est vraiment un langage pour moi, la musique qui parle au cœur, à l'âme. Ça, bien c'est ça, ça n'a pas de frontières. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'être ici avec mon équipe qui vient me soutenir et qui ont travaillé fort aussi avec moi. La façon dont je vois et dont je perçois la musique, pour moi, c'est comme une autre planète. C'est vraiment un autre monde parce qu'on parle, on s'exprime, on dialogue avec un langage complètement différent puis on devient dans un état qui ne peut pas être proposé par rien d'autre que la musique. C'est comme toute cette… c'est pour ça que j'aime utiliser des nuances à l'infini dans la musique. J'aime ça qu'elles ne soient pas toujours dans la même palette, dans la même énergie. J'aime vraiment aller explorer toutes les sortes de… bien c'est ça, de nuances et de couleurs et d'instrumentation. Et cet album-là, il est vraiment… il se trouve à être vraiment l'aboutissement, je pense, de toutes ces années où j'ai pu avoir la chance d'évoluer dans la musique comme compositrice, comme interprète. C'est un gros travail d'équipe aussi, non seulement avec… elle est label et elle est mon label, puis les gens qui travaillent tout dans la production de cet album-là. Mais les musiciens qui ont travaillé avec moi, ils sont dans ce projet-là depuis six ans. C'est pas rien. C'est toute une partie de notre vie qu'on a dédiée à cette musique-là ensemble. Je pense que c'est pour ça que je suis si touchée, d'être ici puis de pouvoir, au nom de toute cette équipe-là, dire « Hé, on est là, on a quelque chose à proposer qui ressemble à ça, qui va venir vous chercher de telle ou telle façon. » Puis voilà. Ce projet-là m'a demandé vraiment d'aller choisir mon équipage, une personne à la fois, en expliquant bien à quel point je ne savais pas quel allait être le port d'arrivage. Je ne savais pas où on allait s'en aller avec ça, mais je savais… Ce qui était sûr, c'est que je proposais une aventure, je proposais une exploration, je proposais cette envie de découvrir quelque chose. Ça, c'est clair. Mais il n'y avait pas d'album, même à ce moment-là en vue, il n'y avait pas de spectacle encore de placé. On était il y a déjà six ans. Alors, c'était des musiciennes, des musiciens qui acceptaient de vivre le projet, la musique autrement. Je pense au Quatuor à cordes, Geneviève Clermont, Vanessa Marcoux, Lana Tomlin, Sophie Coderre. Puis petit à petit, déjà même pour le Quatuor, c'était éventuellement d'apprendre cette musique-là par cœur. Puis après ça, de pouvoir bouger. Parce que là, on parle de l'album, mais il y a tout l'aspect scénique qui s'en vient. Bien, qui a déjà commencé pour nous, mais qui nous reste à partager. Martin Lisotte au piano, Mathieu Désier à la contrebasse, André Simard pour tout ce qui est électro. Puis on a Geneviève Toupin, Chloé Lacasse pour les voir. C'est toutes et tous des créateurs, créatrices, leaders de leurs propres projets. Donc, ils pouvaient vraiment comprendre où est-ce que je me situais par rapport à cette envie de recherche, à ce besoin d'être entourée de personnes et de créateurs ouverts. C'est un équipage de rêve. Avant de rentrer dans l'aspect scénique, quelqu'un qui n'est pas sur scène, mais qui m'a aidée énormément à vraiment enligner cette musique-là, puis à trouver son juste, sa place de façon sonore, je dirais, c'est Marc Bell qui a co-réalisé l'album avec moi. Marc est arrivé dans le projet parce qu'en fait, il comprenait tellement là où je voulais aller avec la musique, puis avec le son, en fait. Il m'écoutait travailler. Toutes ses références, toute sa façon de parler de ma musique, c'était… c'était tellement pile-poil où est-ce que je voulais que ce soit, tu sais. Alors, quand je lui ai proposé de réaliser l'album avec moi, il était… bien, je pense qu'il était très touché, mais en même temps, il se trouvait à être dans un terrain où il était… il pouvait être à son max, parce que Marc, c'est aussi un compositeur de projets immenses, multidisciplinaires, avec des artistes musicales, complètement libres. Donc, c'était… c'était la bonne personne qui… vraiment, c'était lui qui pouvait comprendre comment aligner mes pièces de 15 minutes avec 4 tempo change, puis… tu sais, il… on pouvait vraiment être les deux dans le calme d'être dans ce territoire sans comparaison, finalement. Au départ, je voulais même pas faire d'album avec ce projet-là. Je voulais que ce soit seulement un… un événement live, dans lequel on pouvait retrouver plusieurs mondes, plusieurs… différents membres, concepteurs, des artistes, ou tout ce qu'on juge en même temps, là. Donc, on avait… j'avais vraiment des idées d'éclairage, des idées de… de technologie d'avant-garde, de costumes, de mouvements. Alors, c'est vraiment important pour moi, autant dans le visuel, ce qu'on propose pour la scène, autant dans la venue vraiment de… de l'électro à l'intérieur de la musique. Bien, d'ailleurs, pour les vidéos clips, si on peut les appeler comme ça, les tectoniques, qui est fait avec François Blouin, qui est aussi le metteur en scène du spectacle. François, depuis le début, ce que j'aime beaucoup de son approche, c'est qu'il cherche à nous faire vivre la musique autrement, mais surtout de la… de nous la faire entendre encore plus. Donc, c'était pas de proposer une histoire ou une image concrète pour camper la musique dans un univers ou une histoire, mais vraiment plus de permettre aux gens d'entendre encore plus ce qui se passe et… et même de percevoir des choses qui se perçoivent peut-être pas si on n'a pas ce soutien visuel. Donc, les tectoniques, on parle ici d'un vidéo interactif où c'est un… c'est quasiment un jeu vidéo où est-ce… où les gens peuvent vraiment aller, oui, faire leur propre mix, mais c'est quand même avec une espèce de… euh… c'est avec des plantes qui bougent, qui dansent selon les stems qu'on a découpés pour que les gens puissent vraiment aller dire « ok, c'est ça, les voix font ça ». Sinon, on est vraiment dans la… la réalité augmentée avec Nouvelle Novembre où là, on propose vraiment aux gens de pouvoir créer avec leur mouvement des lignes, des dessins avec… avec cette musique-là, mais avec… chez eux, puis de faire pousser cette espèce d'arbre rouge aux pétales qui s'envole. Puis plus on le fait, ça fait bizarre, mais plus… plus on… parce qu'au début, on peut le faire, puis on est plutôt maladroit avec l'application, puis… mais plus on le fait, c'est vraiment comme un jeu, plus on devient bon, plus on devient en contrôle de ce qu'on va créer. J'adore… euh… pouvoir travailler avec des créateurs qui vont pousser l'idée aussi, embrasser l'idée de base, mais la pousser dans leur direction. C'est… c'est comme si je sentais, là, c'était à mon tour d'être au centre de cette… euh… de ce feu-là, puis de m'entourer de personnes, euh… complètement ouvertes, ouvertes pour… pour créer davantage, aller plus loin avec les œuvres. Bien, merci beaucoup à la Soca pour cette entrevue, puis… bien, je vous invite à poursuivre l'aventure en venant assister au concert M&H 7.